Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des observateurs qui craignent aussi des impacts de cet effondrement au Canada. Mais qu'est-ce que pensent les gestionnaires de portefeuille de toute cette situation? Eh bien, on en discute tout de suite avec Pierre-Olivier Langevin et les gestionnaires de portefeuille associés pour Médici. Il est avec nous au bout du fil. M. Langevin, bonjour. Oui, bonjour M. Dumas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur cette situation. J'ai parlé du pétrole. J'aurais pu en ajouter davantage sur les marchés boursiers nord-américains qui ont clôturé en forte baisse aujourd'hui après une matinée très, très mouvementée. Est-ce que d'abord et avant tout, donc tout ce mouvement, c'est inquiétant pour les plus petits investisseurs? Bien, c'est sûr que les gens qui regardent ça au quotidien vont s'inquiéter. C'est des baisses importantes. Par contre, est-ce qu'il y a lieu à s'inquiéter? La vérité, c'est que si vous êtes un investisseur, puis vous n'avez pas besoin de votre argent demain matin, puis même à la limite vous avez de l'épargne, bien ce qui arrive aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça permet d'acheter des titres d'entreprises qui sont potentiellement très bonnes dans le portefeuille à rabais. Donc, c'est un peu comme lorsque vous allez à l'épicerie, puis le produit que vous aimez tombe en spécial de 10 %. Bien, vous devez vous réjouir de ça. Bien, il faut voir les marchés boursiers un peu comme ça. La bourse est vraiment maniaco-dépressive. Il ne faut pas considérer que les prix qu'elle nous offre à chaque jour vont être stables. Des fois, la bourse se sent, disons, si on la peint comme une personne, des fois cette personne-là est très triste, puis va tout vous vendre à rabais. Puis d'autres fois, elle va être très enthousiaste, puis elle va vous vendre à des prix très élevés. Donc, il faut être capable de distinguer ces signes-là. Mais est-ce que quand même, M. Langevin, lorsqu'on voit que des mécanismes qui viennent protéger les indices boursiers, qui sont venus suspendre ce matin automatiquement les échanges pour une bonne quinzaine de minutes, le temps que les investisseurs un peu reprennent leurs esprits et se replacent, est-ce que ça, ça vient aussi créer une forme d'incertitude pour le plus petit investisseur qui n'est peut-être pas guéri, qui ne connaît pas nécessairement très, très bien l'ensemble des marchés boursiers? – Oui, bien, je dirais que par rapport aux bourses, justement, qui prennent une pause 15 minutes, je crois que c'est surtout pour s'assurer que lorsqu'il y a beaucoup de transactions électroniques aujourd'hui dans les marchés. Donc, des grands gestionnaires vont mettre en place des règles mécaniques pour acheter ou vendre. Et donc, ça vise un peu à casser ces règles-là pour s'assurer que le marché est bien aligné et ne s'emballe pas dans une baisse perpétuelle. Donc, à moins que je me trompe, à ma connaissance, quand il y a une baisse de 7 %, on fait une pause de 15 minutes sur les marchés. Si dans la journée, il y a une baisse de 13 %, c'est une autre pause de 15 minutes. Et là, si vous perdez 20 %, la bourse ferme pour le reste de la journée. Donc, c'est vraiment des mécanismes pour s'assurer que, bon, on prend une pause, on prend le temps d'étudier les entreprises. Je veux dire, ça reste ça, l'investissement boursier. C'est acheter des parts d'une entreprise qui fait, espérons-le, des profits. Donc, ce n'est pas le prix à court terme auquel il s'échange. M. Langevin, sans prodiguer nécessairement des conseils financiers, parce qu'évidemment, c'est proscrit à l'antenne de le faire. Dans un contexte comme aujourd'hui, avec cette baisse de marché boursier, qu'est-ce qui devient intéressant comme type de produit financier, comme secteur pour les investisseurs qui nous écoutent, par exemple? Bien, je dirais, ce qu'il faut éviter, puis ça, ce n'est pas vrai juste aujourd'hui, c'est vrai en tout temps, éviter les compagnies déficitaires, les compagnies qui ont beaucoup de dettes. C'est souvent les premières compagnies à souffrir quand il y a des reculs, quand il y a des changements. Par exemple, en ce moment, les titres pétroliers. Écoutez, le baril de pétrole, il y a six ans, s'est changé à une valeur qui est trois fois plus élevée qu'aujourd'hui. Donc, un gestionnaire qui gère une compagnie pétrolière, en quelques années, pour le même baril de pétrole qu'il extrait, il y a peut-être 66 % moins de revenus. C'est extrêmement difficile. Alors, il faut se tourner vers des entreprises qui sont plus prévisibles, qui ont des meilleurs bilans, qui ont beaucoup de liquidités, puis que si demain matin, il y a une récession, bien, ils vont en sortir indemne. Mais considérant qu'on est quand même dans une époque qui est assez bouleversante en matière notamment de transport, en matière d'énergie, avec cette transition écologique que l'on veut faire, est-ce que ce n'est quand même pas non plus très difficile que de trouver un secteur prévisible qui va assurer une certaine source de revenus? Est-ce que ça aussi, ça reste une mission qui est assez compliquée? Bien, je dirais qu'il y a des niveaux. Évidemment, il y a toujours des nuances. Mais si vous me demandez, est-ce qu'il va y avoir toujours de la publicité dans un an, deux ans? Bien, je vous dirais oui. Donc, par exemple, une entreprise qui vend de la publicité en ligne, on croit que c'est quand même quelque chose de plus prévisible, par exemple, qu'une entreprise qui extrait du pétrole et qui doit le vendre sur les marchés. Vous le voyez, là, les prix fluctuent énormément. Par exemple, pour le baril de pétrole. Donc, ça, c'est extrêmement difficile à prévoir. Même chose, les sociétés minières. C'est extrêmement difficile de prévoir le prix du fer ou de l'aluminium. À moins d'être un expert dans le domaine, c'est très difficile. Mais à moins, évidemment, qu'on peut tomber sur un projet qui, lui, sera très rentable et ça peut faire un coup d'argent également aussi. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de bien gérer le risque et surtout les attentes de l'investisseur? Ah oui, définitivement. Il faut toujours se battre contre ça. Donc, les investisseurs, généralement, ils n'ont pas besoin de leur argent demain matin. Donc, il faut juste que les gens acceptent qu'il y a la volatilité. Si on investit en bourse, il va y avoir des baisses de marché importantes. Il faut accepter au préalable cette situation-là. Et c'est ça. Des fois, les gens n'acceptent pas. Ils veulent les rendements liés à la bourse. Mais ils n'acceptent pas de prendre ce risque-là de volatilité. En terminant, M. Langevin, je veux vous entendre aussi sur un autre facteur qui vient branler quand même certains marchés financiers dans les dernières journées. Évidemment, le fameux coronavirus, sa manifestation, la COVID-19. Est-ce que ça aussi, ça vient ajouter une couche à un climat d'incertitude complet sur les marchés financiers actuellement? Bien, écoutez, c'est difficile de voir comment le coronavirus peut impacter les profits des entreprises dans les cinq prochaines années. Ça nous semble, puis on n'est pas des spécialistes dans la question, mais ça nous semble plus un phénomène qui va durer un certain temps. Puis, bien, la population en général va se remettre de ça. Puis, probablement qu'on n'en parlera plus dans un an ou deux, comme ce fut le cas avec d'autres types de grippes ou de maladies. Vous savez, la pandémie en 1918, la grippe espagnole, a fait reculer l'économie d'à peu près 5 % dans le monde. Et c'était probablement la pire pandémie, alors que les marchés boursiers ont baissé de 20 % au cours des dernières semaines. Donc, je pense que si l'histoire dit vrai, peut-être qu'il y a un peu de surréaction par rapport au coronavirus. M. Langevin, donc, si je comprends bien, il faut éviter aussi de trop penser à court terme, si je comprends bien ce que vous venez de nous raconter dans l'entretien. Bien oui. Si on veut investir en bourse, on veut acheter des entreprises, on les achète et on garde en tête les profits de ces entreprises-là pour les 10 prochaines années. On n'investit pas en bourse pour les 10 prochains jours. Donc, c'est vraiment toujours garder la perspective à long terme. C'est ça qui est essentiel. Puis c'est ça qui permet aux gens, justement, de ne pas paniquer lorsqu'il y a des baisses comme aujourd'hui. Pierre-Olivier Langevin, c'est un conseil qu'on va bien sûr retenir. J'appelle que vous êtes gestionnaire de portefeuille et associé pour Médici. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501